bon bonjour à toutes et tous je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler et bien de la nouvelle lune de qui va avoir ce mardi 26 novembre 2019 à 4 degrés du sagittaire et elle apportera beaucoup de changements et aussi de la rébellion elle aura lieu à 16 heures 7 heures de paris et cette nouvelle une saline sur une étoile qui offre puissance argent et succès mais seulement pour ceux qui réagissent avec prévoyance et stratégie aux conditions changeantes à venir il y aura des gagnants il y aura des perdants dans cette phase de la lune à gros enjeux et c'est la dernière oui c'est la dernière nouvelle lune avant l'éclipse solaire du 26 décembre 2019 cette nouvelle lune à quatre degrés trois sagittaire est la plus influencée par mars face à uranus un aspect très perturbant l'aspect qu'un con se créé pardon créé de l'anxiété et de l'indécision quant à la manière de réagir à la colère de mars et au changement d'uranus cette nouvelle une sera également influencée par les étoiles de la constellation du scorpion qui offre des possibilités de promotion de richesses et de succès mais ces aspects indiquent également des obstacles sur le chemin et des difficultés pour rester au meilleur de sa forme alors mars mars opposé à uranus apporte irritation hostilité et changement rapide et inattendu la colère et le ressentiment peuvent facilement déboucher sur des actions téméraires et des crises de colère et l'impulsivité et le mépris eh bien pourrait mener à la rébellion se libérer de ses responsabilités et de ses obligations cette énergie explosive peut causer vraiment des perturbations des manifestations de l'irritabilité nerveuse des attaques personnelles des accidents et de la violence alors réfléchissez-y à deux fois avant d'attaquer avant de dire quelque chose et de réagir à la provocation ou à la frustration si vous devez vous défendre contre des ennemis faites preuve de prévoyance de bienveillance et demandez conseil vous devez être extrêmement prudent si vous souhaitez passer à l'attaque à 4h48 mars se trouve au même endroit et bien que la nouvelle lune du 27 octobre 2019 qui était elle à 4h25 la nouvelle lune d'octobre 2019 également opposée n'est ce pas à uranus a eu une influence puissante imprévisible et instable cela pourrait rendre les gens agités impulsifs voire même fou en plus en plus mars redonne de l'énergie à ce de degrés extrêmement sensible et à la nouvelle lune du 26 novembre ce qui étend cette influence explosive de 28 jours supplémentaires le quinconce du soleil uranus peut vous rendre nerveux tendu et anxieux une accumulation d'énergie qui pourrait sembler existante mais aussi effrayante ce lien vers mars en face d'uranus rend la relaxation extrêmement difficile en particulier si votre liberté a été restreinte ou si votre expression créative a été bloquée la pression pour changer peut venir de quelqu'un qui a un certain pouvoir sur vous des circonstances changeantes ou un événement inattendu vous devrez peut-être changer vos habitudes votre comportement même vos projets il est important d'être flexible et de s'adapter aux conditions changeantes un ajustement est nécessaire certainement si vous êtes obligé de faire des changements ou si vous trouvez vous même une voie différente vous savez lorsque le nous avons un projet en tête et bien il faut quelquefois faire des changements et admettre que ça et ça ce n'est pas bon donc c'est peut-être une remise en question aussi si vous résistez aux changements devenez arrogant ou perturbateur et bien vous risquez de des pertes ou de manquer une opportunité importante vous savez être têtu ou réagir de manière excessive et bien cela nuirait également à votre vie sociale et à vos perspectives vous n'avez pas besoin de changer totalement de direction si cela n'est pas nécessaire mais plutôt de faire de petits changements ne soyez pas butés n'allez pas trop loin ou ne soyez pas trop audacieux sinon vous devrez peut-être tout recommencer un averti en vos deux cette nouvelle lune du 26 novembre provoquera des changements et des bouleversements mars face à uranus est l'une des influences les plus perturbatrices en astrologie cela peut rendre les gens en colère impulsifs et rebelles le quinconce de lune à uranus ajoute encore en plus des tensions et de l'anxiété mais il offre un exutoire à l'énergie chaotique l'aspect quinconce est comme une balançoire cela peut vous rendre indécis et dans ce cas et bien il est préférable de peser soigneusement vos options avant d'agir le triangle d'irritation amplifié amplifie la nature très tendue des aspects n'est-ce pas l'ouverture d'esprit et la flexibilité vous permettront de choisir les meilleures opportunités créées par les changements chaotiques à venir il faut vraiment être très flexible vraiment l'étoile fixe à crabe ajoute pardon à la nature des enjeux importants il y aura des opportunités pour gagner du pouvoir augmenter votre richesse et vaincre vos ennemis mais vous devez utiliser la stratégie et bien jouer votre jeu pour réussir et rester au top il y aura des gagnants comme je le disais au début et des perdants avec cette nouvelle lune et il y a beaucoup à gagner il ne sera pas facile d'éviter et d'annuler ce qui se passe pendant cette phase de la lune alors comme c'est la dernière nouvelle lune du cycle actuel de l'éclipse qui a débuté si vous vous en souvenez avec l'éclipse solaire qui était du 2 juillet 2019 et bien cela signifie que cette nouvelle lune de novembre est la dernière chance de concrétiser les objectifs que vous aviez fixé à l'époque et de mener à bien vos objectifs depuis 6 mois l'éclipse solaire de juillet a offert bonne santé, honneur et richesse avec patience, ouverture d'esprit et travail acharné vous pouvez toujours réaliser vos rêves alors l'astrologie intuitive par Tanas et bien la nouvelle lune représente le début d'un cycle, d'un nouveau cycle n'est-ce pas l'occasion pour nous de repartir à zéro et d'entamer un nouveau chapitre la vie est remplie d'occasion de recommencer, d'essayer quelque chose de nouveau de faire des choses différemment et c'est exactement ce que cette nouvelle lune de novembre va apporter dans nos vies alors elle tombe le 26 novembre dans le signe du Sagittaire n'est-ce pas c'est une nouvelle lune abondante qui apporte des occasions de recommencer d'aller plus loin et de travailler des domaines de notre vie qui sont devenus périmés ou tout simplement malvenus depuis la puissante et lourde nouvelle lune du 27 octobre parce qu'elle était très lourde cette nouvelle lune nous avons tous travaillé dur pour nous libérer et surmonter nos peurs avec la rétrogradation de mercure aussi les choses de notre passé peuvent aussi nous avoir rendu visite ou nous avons dû faire face à quelque chose qui nous a mis au défi peut-être et nous a poussés depuis ce temps nous avons tous été guidés pour atteindre et bien les profondeurs et nous élever vers une nouvelle force et une nouvelle puissance prenez un moment juste un moment pour identifier ce que cela a été pour vous prenez un moment pour honorer votre voyage lunaire et pensez à tout ce que vous avez achevé et à tout ce que vous avez accompli quoi que vous ayez traversé n'est-ce pas quoi que ce soit qui ait été et bien c'est maintenant dans le passé et alors c'est maintenant que nous accueillons la sombre lune du Sagittaire il est temps il est temps pour nous de tourner notre attention vers le chapitre suivant c'est-à-dire fermer les portes du passé le signe du Sagittaire est gouverné par le centaure qui pointe sa flèche vers le ciel le centaure est mi-cheval mi-homme n'est-ce pas et est un guérisseur naturel elle détient une sagesse dont elle a hérité à travers de nombreuses vies et dans de nombreux royaumes de la galaxie cette sagesse et bien elle lui permet de pointer sa flèche dans la direction qui souhaite toujours sa croissance la plus élevée et sous cette nouvelle lune nous pouvons tous puiser facilement dans cette énergie nous pouvons tous puiser dans la sagesse intuitive qui vit en nous n'est-ce pas et connaître la bonne façon de diriger et bien tout simplement notre flèche cette nouvelle lune du Sagittaire est également abondante et a le pouvoir d'apporter de nouvelles opportunités ou alors de nouvelles informations à la surface il se peut aussi que nous vivions une sorte de changement ou que nous voyons ces changements se produire sur la scène mondiale ou même par l'entremise de dame nature certaines de ces informations peuvent être confrontantes à entendre ou peuvent déclencher notre peur du changement mais si nous faisons une pause et que nous nous mettons à l'écoute de notre propre sagesse innée nous saurons toujours dans quelle direction nous devons viser notre flèche bien que nous n'ayons aucun contrôle sur l'endroit exact où notre flèche va atterrir n'est-ce pas nous pouvons choisir la direction dans laquelle nous voulons l'envoyer et ce choix est une puissance que nous pourrons tous exercer au début de ce cycle de nouvelle lune quoi qu'il arrive sachez qu'il y a aussi et bien de l'énergie protectrice qui vous est offerte alors que les choses peuvent secouer évidemment nous sommes dans un monde vraiment pas facile la lune du Sagittaire envoie la protection et l'opportunité de voir le monde d'un nouveau point de vue il n'y a pas de mauvais choix dans cette vie pas du tout seulement des leçons nous ne perdons jamais parce que nous avons appris et seulement la croissance et tout comme la lune nous avons nous aussi la chance de recommencer de ressusciter et de renaître toute expérience que nous vivons est positif ne jamais le prendre comme négatif parce que nous avons appris et ça enrichit notre bagage évidemment il y a une qualité de guérison à cette nouvelle lune de novembre qui sera aussi notre guide cette qualité de guérison demande que nous nous acceptions que nous nous aimions c'est important de nous aimer que nous nous aimions nous-mêmes mais surtout et surtout que nous nous pardonnions ce que nous avons fait soyez indulgents avec vous nous devons nous pardonner pour tout ce que nous avons fait ou pas fait nous devons nous pardonner nos échecs perçus nous pardonner nos pensées nos sentiments et nos actions pardon pardon aussi à toutes les personnes que vous avez offensées pardonner vous parce que vous avez offensé vous êtes digne de ce pardon et vous le donnez à vous-même surtout sous cette nouvelle lune elle peut vous libérer pour les nouvelles opportunités qui vont suivre il n'est jamais trop tard n'est-ce pas pour changer de direction il n'est jamais trop tard pour réessayer il n'est jamais trop tard pour faire les choses différemment et voir où cela peut vous mener alors profitez de la nouvelle lune de novembre pour tout ce qu'elle offre et tout ce qu'elle apporte car c'est en fait comme je vous l'ai dit au début la dernière nouvelle lune de l'année le mois prochain nous serons en décembre au lieu d'une nouvelle lune nous vivrons eh bien une éclipse solaire et cette éclipse solaire est puissante elle sera puissante et elle signifie l'ouverture d'un portail mais on en reparlera le mois prochain laissez les vibrations de la nouvelle lune de novembre vous envahir passez du temps à réfléchir tranquillement et n'ayez pas peur de l'obscurité profitez-en plutôt pour prendre un nouveau départ et peindre le monde à vos propres couleurs et mettre votre obscurité dans la lumière chargez votre arc et vos flèches et pointez-les bien bien haut car comme le dit le dicton visez la lune car même si vous manquez votre cible et bien c'est pas grave vous atterrirez parmi les étoiles voilà merci de votre écoute on se retrouve pour une prochaine vidéo je vous souhaite une belle nouvelle lune évidemment dans l'amour la paix le respect la tolérance prenez soin de vous et de ceux que vous aimez à tout bientôt